Est-ce qu'on va se comporter ? C'est dans ce sens que j'ai prévu deux principes par rapport à cette messe. Le premier principe est celui de la compréhension. S'il y a quelque chose qu'il faut que nous sachions ici, c'est que la compréhension, c'est l'attention multipliée par le temps. Pour avoir une nouvelle notion, pour comprendre quelque chose, il faut que vous imitez de l'attention. Et il faut que vous passez du temps pour comprendre cette chose. Vous voyez un peu. Lorsque vous faites, par exemple, un nouveau cours de maths, pendant que l'enseignant explique, vous devez être attentionné. Et pendant qu'il l'explique, c'est le temps qui s'écoule. Si le temps passe et vous n'êtes pas attentionné, vous n'allez rien comprendre. Vous voyez un peu. Ça veut dire que vous allez vous arranger à mettre vos téléphones sur le silencieux. Pour ceux qui pensent que d'une manière ou d'une autre, ils auront besoin de se déplacer. Ça ne sert à rien de rester au centre de la salle. Vous pouvez rester dans les extrémités. De telle sorte que si jamais vous allez sortir, que vous sortez sans perturber qui que ce soit. Ça, c'est le premier principe. Et le principe, c'est-à-dire un peu plus loin. Parce qu'on dit compréhension égale attention fois temps fois un facteur. Le facteur ici peut être l'expérience. Le facteur peut être lié à notre génétique. Je parle de l'expérience. Prenez par exemple un musulman qui s'est déjà conduit la voiture. Il arrive à l'auto-école, appelle le moniteur, dit fait comme ça, il fait déjà. Parce qu'ils ont l'habitude d'apprendre à conduire dans l'autor. Ils partent à l'auto-école juste pour faire des formalités. Quelqu'un qui s'est déjà conduit, lorsqu'il arrive à l'auto-école, il n'a pas les mêmes réalités, les mêmes difficultés que quelqu'un qui n'a jamais conduit. C'est donc pour ça qu'il y a le facteur expérience qui compte. Vous qui avez l'habitude de travailler par exemple sur la communication. Si je me mets à expliquer les notions sur la communication ici, vous allez mieux comprendre par rapport à ceux qui ne travaillent pas souvent sur la communication. Donc il y a le facteur expérience qui vient aussi s'ajouter sur la compréhension. Et comme deuxième principe, c'est celui de l'économie, de la connaissance. Ici, ce principe déjoue les règles de mathématiques. 1 plus 1 ici n'est pas égal à 2. Ici, 1 plus 1 est égal à 3. Qui peut expliquer pourquoi? Je m'explique. 1 plus 1 est égal à 3 parce que vous, par exemple, vous savez faire les jubiaux. Vous voyez un peu. Mais vous ne connaissez pas comment faire le packaging. Le monsieur, lui, il sait très bien faire le packaging. Vous voyez un peu. Vous avez une connaissance pour faire le packaging de qualité. Lui, il a une connaissance pour faire les jubiaux de qualité. Lorsque vous mélangez vos deux connaissances, on obtient une troisième connaissance qui est un jus bien emballé. Mais le fait qu'on obtient un jus bien emballé ne suppose pas qu'on vous a arraché vos connaissances. La connaissance est là, sauf qu'on a intérêt à partager parce que lorsqu'on partage ces connaissances, ça ne nous enlève rien. Donc, ici, ce que nous faisons, c'est un partage. Je me suis dit, qui suis-je pour avoir suffisamment à dire sur le parcours de l'entrepreneur ? Qui suis-je ? J'ai déjà fait quoi qu'il y a vu. On mis mes multiples échecs. On a fait quoi de concret qu'il y a vu ? Pour me lever un bon matin comme ça, je viens parler du parcours de l'entrepreneur. Vous êtes même très gentil. Un autre pourrait même prendre la chaise, mes visa. Toi, tu veux parler de quoi à qui ? Tu as fait quoi qu'il y a vu ? Mais ça ne m'a pas pourtant découragé. Je me suis dit, il y a quelque chose que je connais, que vous ne connaissez pas. Et vice-versa, c'est donc dans ce sens que nous sommes ici. Ici, c'est une messe en créprenariat. Ce n'est pas la messe conventionnelle où il y a un prophète, un savant. Il est devant tout ce qu'il dit. On avale. Ici, ce n'est pas le cas. Certains échanges vous disent ce que vous avez à dire et on en bénéficie tous. Ceci étant, nous allons passer à la définition. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le max du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous les Z-Clipo, une réussite entrepreneuriale.